C'est bon, c'est bon, c'est bon, ça se lance, parfait. Alors on a bien aussi Pritek au niveau des montures, on a une dragodinde sur le panda, et le yop et des familiers partout ailleurs. C'est un ému, une piragette, enfin, au ferrette, un yopter avec des sabots minables, et un zogol de poux pour Blossom. Oui, le yopter qui va faire plaisir, qui va taper très fort. Est-ce qu'il est en crocobure ? Oui, il est en crocobure. Ça va piquer, ça va picoter. Bon, alors le tour de l'Ozavanda, c'est quand même assez classique. Assez classique, le dragonnet rouge, le relais qui a été placé sur l'Ouginac de Wardportail, et derrière l'Informo qui se retransforme en Mélanique. Le Galva qui est placé T1. Les 2 PA, le Lapinot, bon, c'est pareil, du côté de l'ENI. Le tour 1 est quand même assez téléphoné. Ah, mode régène quand même sur le yop. Et la maîtrise, ok. Du coup, pas de mots d'amener. C'est logique, puisqu'il y a le Zobaldopo. Alors, du côté du panda, est-ce qu'on va essayer d'avancer directement son Ouginac pour qu'il puisse placer de l'érosion ? Ça serait peut-être s'exposer un peu trop facilement au yop, hein ? Ouais, le yop, après, ça a l'air compliqué. Ouais. Il y a des forges de l'oeuvre pour en prendre, donc le Zobaldopo ne sera pas super, super efficace. Alors, on va voir ce que va faire le panda. J'espère qu'il ne va pas trop s'avancer. Ça peut être dangereux avec le yop. Alors, Skizio, il nous dit, les restes du panda, il va prendre cher. Il a 18% neutre, 21%. Ah, il n'a pas... Il n'a pas masse de rest, hein ? Côté de Loza, c'est un petit peu mieux, 21-31. Et Logi, 35-41, ça va. Alors, la maîtrise des invos sur le yop, très importante pour contrôler l'arachne. L'arachne. Ok, ça go directement. Il va sûrement souffler. Et puis, j'ai un... Oh ! Il joue avec l'ébène, ce yop. Ah, oui. Ok. Il va éroder et mettre la fureur, sûrement. Double passion et la fureur. Et en plus, ça place un petit ébène. Pourquoi pas ? C'est pas mal. Et la croco. Ok. Logi et R. Donc, au mur, qui n'a pas tapé... Elle est passée sur l'ivoire, peut-être. Ouais. Il y a eu 4 coups, donc... Ok, directement, Lagannwearen qui est placée sur le yop. Yop. Ah non, le Luginac, il recule. Ok, non, voilà. Il recule son panda, et derrière, il va taper le yop. C'est bien joué. Très bien joué de la part d'Empra. 40% des héros, déjà, sur le yop. Ça va faire mal avec le temps. Bah, ses PV qui descendent, il a déjà perdu 300 PV, juste sans rien faire. Enfin, juste avec le tour de Lugi. Ok. Alors, est-ce que le Zobal peut aller chercher le panda en deux poules ? Ouais, avec un carnavalo et deux comédies après. Ah ouais, le carnavalo, en plus, ça lui donne 2-3 points de boucler, vu qu'il est en plein milieu du coin de verre. C'est pas forcément une mauvaise chose. Et derrière, les doubles comédies qui passent très très bien. Ça passe sur l'érosion. On a un panda qui passe à 4100 PV max, déjà. Le tour de Lozala, il va faire très très mal sur l'héros qui a été posé. Alors, les pritecs qui reproquent, on est début du T2. Est-ce qu'on va avoir la piqûre T2 comme prédite ? Je pense qu'il y a des chances, quand même. Cravache, une rappel. Il va poison, il va invoquer. Le crapaud charge niveau 3, le crapaud vert, la piqûre. Et un Yop qui va se faire ouvrir en deux. 4700 cheveux max, il va passer à combien ? À 4000. 4300. Et non, c'est 3008. Encore plus, 3008, voilà. C'est Yop qui a déjà perdu 1300 PV max, je crois. On est début du T2. Difficile, là. Leni ne peut pas débuffer l'érosion qui a été mise. Ouais, non, non. Après, il y avait un mode rejel quand même sur ce Yop. Donc, ça lui fait 2-3 PV soigné. Mais le problème, c'est qu'effectivement, il faudrait qu'il puisse débuffer. Le mode silence, c'est pas mal. Ça esquive bien du côté de Ward. Ah oui, on a 124 d'esquive quand même sur l'UJ. Allez, ça esquive très très bien. On n'a perdu que 2 PA avec silence plus fracassant. Mais Loza a pris moins 4 quand même. Ouais, mais bon, Loza, il a déjà vu son crapaud piqûre. Ouais. C'est plus lui qui joue maintenant, c'est le crapaud. Ouais, il va se faire clean et il reviendra à T6. Enfin, je pense. On va voir ça. On va voir ça. Alors, du côté du Pandawa, on est un peu taclé par cette grimace. OK, on n'est plus du tout taclé grâce à la stab. Et derrière, on va profiter de l'érosion. On tape ce Yop. 40% haut, ça fait quand même des dégâts acceptables. C'est normal. 475. Deuxième vague à l'âme. On a un Yop qui passe à 3300 PV max. Et le pan dans le cul, on veut s'éloigner le plus possible du Yop. À Zobal, il ne pourra rien faire ce tour en plus. Il y a la stab. Alors, est-ce qu'on ne passerait pas sur un autre perso ? Je ne sais pas, ça a l'air compliqué. Ou alors, il continue à aller chercher le panda. Il y va, par contre, il faut qu'il fasse attention. Peut-être bloquer le flare, ça serait... Ah non, ça coûterait trop cher. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Éviter à direct. Il va flare et la tire. Il faut qu'il remette sa fureur. On garde la fureur chargée. On maintient la pression pour garder l'érosion sur le panda. 3700 PV max. L'ougie qui va être obligée de flare pour retourner sur le Yop. Derrière la carcasse qui tombe. Il y a encore les ronds. Pour délock l'ivoire, il y a encore. C'est vrai qu'il y a encore de les ronds. Il n'y a pas eu de debuff de la part de Lenny, puisqu'il était caché par l'UJ. Pour être dépeçage et charonne sur là. Oui, charonne, dépeçage. Ça fait les dégâts. Ça passe les dégâts. Il va clean du coup, le Zoban. Oui, ça tue le crapaud vert. C'est bon, il meurt de sa piqûre. Il y a 5 PA. Il peut peut-être torter le Yop. Ouais, après, de toute façon, il se prend... Ouais, non, la Pontera sur le... Sur l'OJ, c'est pas mal. Il joue peut-être la ramadure. Je sais pas. Ok, le crapaud qui meurt. Les boucliers qui proquent avec les pretecs. Ça va redonner un peu de répit à ce Yop. Bon, il va continuer à se faire éroder. Loza va pas taper très très fort, mais Lény est assez out, là. Lény, il va regarder le combat de loin. Ok, le Mélanique qui revient. On va pouvoir taper un peu quand même la part de Stossa. On a mis un poison, je crois, sur le Yop en plus. Juste le cinglant. Mais du coup, il est parti avec le crapaud. Le petit mot de régène qui proque toujours sur ce Yop, ça leur donne 2-3 PV. Le Yop qui a 2500 Pmax plus une Vita. 3500. La Vita, elle a crié. Ok, le frac à moins 3. Passe bien. Ça tue pas le... C'est bon, c'est bon. Ça kill de Mélanique. Il peut toujours pas debuff, Steniripsa. Ouais, et puis là, il y a la Vita. Ça serait compliqué de debuff, de toute façon. Donc, s'il pouvait... C'est vrai, c'est vrai. Alors, le panda qui est taclé et qui n'a plus la stab ce tour-ci, mais il peut porter le Yop, faire une zone si jamais il veut. Il veut continuer avec Alam. Oui, le brassage. C'est vrai qu'il est en pendant le cul, le panda, donc il va pouvoir se sauver. Il va pouvoir se sauver hors de portée de ce Yop. Et hors de portée du Zobal aussi, il va peut-être pas. Ouais, mais alors, est-ce que du coup, on passerait pas sur le Zarn ? Parce que le Yop, il pourra pas aller sur le panda. Il est derrière le mur, là-bas, ça va être compliqué. En plus, il y a le tacle du Wasta. Ah ouais, là, il va relancer Führer et peut-être se vertue, je sais pas. Il a 14 PA, quand même. Donc, il peut faire un peu plus de choses, peut-être. Je pense que c'est compliqué, quand même. Est-ce qu'on va passer sur le Zarn ? Ah, il switch au Zarn, du coup. Peut-être sur le Zarn. Ouais, ouais, bah clairement, je pense que c'est pas une mauvaise idée. En plus, il en met un Eben, bon, je sais pas. Eben, elle va faire mal la Führer, je pense. Alors, il y a l'Ivoire, voilà. Ok, il déloque l'Ivoire. La Führer qui passe. 850. Et la Croquebure derrière qui tape, quand même. Et derrière, le Zobal, il va pouvoir passer sur l'Ozal. Il va mettre un très gros trou, il a 14 PA et... Ah ouais, il n'y a rien à faire, là. Peu importe ce qu'il se passe. Et le Lougi, du coup, qui va aller sur le Yop, histoire de maintenir le focus, lui. Et même tacler le Zobal, ça sert un peu à rien, vu qu'il joue en Doge et qu'il va être TP symétrique. Enfin, n'importe où. Ok, on a mis l'aboiement sur l'Ozal, quand même. Ouais, hop, l'ATP, pas mal. C'est pas mal, cette petite audace de Doge. Ouais. Il va aller au CAC et faire des boliches pour Masca, je pense. Bah, je pense, ouais. J'espère qu'il a vu l'aboiement. Ok, oui, quand même. Je pense qu'il a vu. Ouais, il veut mettre les dommages mêlés. Comme ça, le Yop en profite. Et voilà, la boliche, deuxième boliche, Libé. Fasse attention à l'Ivoire, quand même. L'Ivoire et... La Masca. Il y a Libé, maintenant. La boliche. Ah oui, il a Libé, ouais, c'est bien. Voilà. À l'Ivoire, on a un Oza qui tombe à 1100 PV. Attention, attention. C'est Oza-Modas qui est pas bien, hein. Il y a encore un poison de l'ébène, 850. Ça fait bizarre d'avoir des poisons de l'ébène qui ne broquent en début de tour. Alors, l'Oza qui... C'est sûr que là, il n'a que ça. Ils ont pas 100, quoi. Ils pourraient mettre un petit dragonnet, peut-être, quelque chose. Histoire de gratter un peu du soin, mais ça a l'air complexe, parce que là, Leni joue derrière. Je suis pas sûr. Je sais pas s'il joue pas avec un arc à Kenji. Non, je pense qu'il joue en piraguette, mais je pense qu'il surveille pas autour du Yop qui l'apprécie encore. Ok, il va se faire pousser. Ok, il va se faire pousser par le... C'est vrai que le Yop, elle apprécie. Après, le panda peut porter l'Oza. Le Yop aura pas le souffle, parce qu'il la souffle autour d'avant. Je pense qu'il y aura quand même moyen de bouger. Leni s'est fait bisu. Il pourra pas tuer l'Oza, ça c'est sûr. Ouais. Il peut redonner l'EPA à son Yop. Ou à son Zobal, mais je pense le Yop. Ouais, peut-être un mode prêve. Ah non, il peut pas. Ok, le Lapino, il va s'attirer dessus. Il peut, du coup, mettre un mode prêve. Il redonne l'EPA. Le mode prêve qui tombe. Le mode régène. Ok, il met tous ses bouts sur le Yop. C'est le premier match. Oui, et Styrin, c'est le premier match. Un petit mot secret pour taper le Wasta. Le Lapino qui fait son taf de lapin. Il met un petit soin, tranquille. Alors, le panda, il peut prendre un bout de zone bagalame sur le Yop s'il veut. Il peut aussi être famille Chosa s'il veut le porter, aussi. Il a la servitude. Ouais. Ouais, il pourrait en faire qu'une. Ah, il a pas Valagale. Ah, ok. Il a... Ok, il consaut. Ok. Et s'il se met dans le coin, ça devrait être bon. Le Yop pourrait pas... Yop aura du mal à faire le kill. Mais là, il a 14 PA. Il peut précis, ce Yop. Il a sa fleur. Il a sa fleur qui est toute chargée. Je pense qu'il fait largement le kill, mais... Ah, c'est peut-être chaud, en fait. Je sais pas. Faudrait bon, flamiche, double menace et précis et... Ah, ok. Ok, il emprise l'Uji. Ça, c'est pas mal. Tour très défensif, du coup. Mais il garde pas sa fleur chargée. Si, il a beaucoup de PA, du coup. Ok, ok, c'est vrai. Non, mais il garde pas la fleur chargée. Juste, il fait descendre l'Oza. Il espère que le Zobal pourra aller faire le kill, du coup. Le Zobal fera 100% le kill avec l'emprise, je pense. Parce que là, l'Uji, il fait pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il peut faire ? S-PA, quand même. C'est un peu dommage. Qu'est-ce qu'il peut faire, cet Ujinak ? C'est chaud, là. Yop, il peut pleurer dans le chat. Même si il t'a, ça ne servira à rien, vu que le Zobal joue en Doge. Ok, donc il vient... Ouais, ben non, il y a la Doge. On va juste espérer que la Doge fasse pas proc, genre là. Parce que c'est pas ouf. C'est aléatoire, hein. On va voir. Est-ce que c'est le bon placement ? Ah ? Ça a pas marché. Ça a pas marché, je connais pas. Ça a essayé de transpo le... Non ? Ça a essayé de transpo avec l'Uji. Mais du coup, il peut quand même se foutre. Bouger ou pousser. Bouger, ouais. Ouais, il va jusqu'au Lige et double comédie, je pense. Voilà, et je pense que ça passe. 1087. Il a 5 PA, ouais, attention. Ça passe pas. Ah non, avec le Forge de lave, ça ne passe pas. Ah ouais, c'est dommage. Il réfléchit. Est-ce qu'il peut faire autre chose ? Je pense pas, hein. Ouais, non, voilà. 187 PV sur Stoza, il va pouvoir rejouer. Mais est-ce qu'il peut se mettre sale de Lenni ? Ouais, je pense que même en restant par là, Lenni pourra pas le toucher. Ah bah non, il y avait le poison de Léven. C'est le kill Léven. Oh, le kill Léven qui revient dans la méta. Qui revient dans la méta. Ah, c'est beau. Je pense que même du côté bleu, il l'avait oublié. Ah, ils doivent être déçus. Ah, c'est beau. Bon bah du coup, le silence. Le silence, du coup. Pour l'instant, effectivement, ça a l'air bien parti pour eux. On est en 2v3. Ils ont un yop qui est un peu dans le mal. Il s'est fait un peu éroder. Il s'est fait un peu éroder, le yop. Mais il a une vitesse sur la tête, donc il faut qu'il fasse attention. Il faut qu'il fasse attention. On va en relancer une. Et le panda joue pas debuff. Il joue le brassage, donc il n'y aura pas de debuff. C'est vrai, c'est vrai. Alors, que peut faire le panda ? Malheureusement, là, il faudrait qu'il continue à taper le yop. Mais si, il y a encore un peu d'érosion sur le yop. Il y a encore un peu d'érosion sur le yop. Il a ses 50%. Donc, c'est PVmax qui vont continuer à descendre. Ah oui, parce que là, on a un yop qui va full passer sur... Il n'a pas précis. Donc, il a tous ses PA. Il va passer sur le panda. Peut-être menace le Zobal pour voir le cake du panda de dispo. Est-ce qu'il ne bloquerait pas le flair, ce yop, s'il se met contre le... Ah non, attends. Je ne sais pas se mettre contre le... En fait, je croyais que c'était une case, mais non, il ne peut pas aller contre le panda, là. Ouais, ok. Il va mettre l'ébène, ok. Il va mettre l'ébène. Il va mettre l'ébène, il va mettre la... Ok, le bon et la fleur rare. C'est pas mal, ça pose un ébène en plus. On a vu que l'ébène était quand même vachement utile. Ça fait le kill sur Stoza. Après, là, ça coûte cher de faire. Il doit faire un sort à 3 PA, puis flair. Il ne lui restera que 4. Allez, après, il faut repasser de l'érosion. Si jamais ils veulent continuer à descendre ce yop. Ouais, je pense que c'est complètement gagné pour Blossom. Ça va l'air très compliqué de remonter. Du côté d'un emprunt. Ok, il va tuer le lapino, sûrement. Ok, ça fait un peu de 3. Mais là, du coup, il abandonne juste son pendant, en fait. Ouais, il revient juste. Ok, ça t'attaque le zobal quand même, qui aura du mal à faire ses comédies. Le zobal, elle a place 3, normalement. Moi, je pense. Il ne l'a pas mis encore, son place 3. Ouais. Ok, Scudo. Il a le retour de la masca. Ouais. Il y a la masca qui tape. On a un panda qui tombe très, très vite maintenant. Il n'y a plus le Zavodas. Ah, le panda. Est-ce que c'est le first match ? Oui, autobiographie, c'est le first match. Le premier match de la soirée, on rappelle, c'est un BO3. Il faut remporter 2 matchs, au moins 2 matchs. Enfin, il faut remporter 2 matchs pour être qualifié pour la finale. Leni Ripsa, du coup, qui met un petit fracassant sur le portail Luginac. Il va placer un autre ébène. Pour donner les PA sans zobal, c'est pas mal. Et mettre un sélectif, ça replacera l'ébène. L'ébène qui est placée sur l'Uji. Et on replace le mostimus sur le yop. Alors, du côté du panda, on se prend l'ébène du jop qui tape très, très bien, vu qu'on est en mêlée en plus. 320, pas mal. La fermentation. Epicole, ok, il va... Ah, mais il ne peut pas le... Ok, il a abandonné. Ah, c'est Val, ça porte et ça abandonne. Ok, du coup, c'est la fin du match. C'est la fin du match, je vous affiche tout de suite les stats. Regarde les dommages de ce zobal. 11 300 dommages de la part de ce zobal. Ah, j'ai eu peur au début. En tant que...